Salut à tous et à tous c'est Mathieu de la Taverne du Ride Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau test de voile Et vous savez que j'aime les voiles performantes Que j'aime les voiles qui vont bien J'aime les voiles dernier cri de dernière génération C'est pour ça qu'on va essayer des voiles de débutants Et en moi 3 voiles 3 voiles débutants, 3 voiles en tissu Ce ne sont pas exactement du tissu Ce sont des voiles en dacron On va essayer ces 3 voiles Parmi les 3 voiles on retrouve la Nautix X-Move Je l'ai pris en 4-5 C'est la seule voile qui a un mât SDM Un SDM c'est à dire standard diamètre Donc un mât avec un diamètre standard Les 2 voiles à côté sont des voiles en RADM Donc avec des mâts plus petits C'est les mêmes mâts qu'on retrouve par exemple Sur mes planches, sur mes voiles de vague Et dernièrement pareil Celle-ci Donc on retrouve la Nautix X-Move C'est la seule qui est en 4-5 Ou les autres sont en 4 J'ai pris des tailles similaires Donc une voile Nautix 4 lattes Voilà rien de plus à dire Après on va le découvrir Ensuite on retrouve la voile que j'utilise le plus en tant que prof de voile La Cideon Sidon Easy Ride Une voile en 3 lattes en Dacron Pas le complet Et dernièrement La Duoton Alpha Jamais vue au bataillon Celle qui a la coupe la plus bizarre Et les couleurs les plus funk Avec une coupe très triangulaire 3 lattes en haut uniquement Pas de lattes en bas même si on pourrait croire On va tester tout ça Pour tester tout ça Je me suis pris Je vais prendre la meilleure des planches C'est pas vrai On va partir sur une Big Beach 225 Dont le programme est spécifiquement De faire de la découverte du débutant Donc comme ça j'aurai la planche adaptée Je garde la même planche pour les 3 Comme ça je vais pas avoir de trucs différents On va essayer tout ça Et voilà Vous pouvez voir je suis déjà en combi Et j'ai pas mon harnais Pour la simple et bonne raison Que l'objectif c'est que vous apprenez à en faire Icon Enfin surtout sans harnais C'est comme ça qu'on débute Avant de se faire tracter avec cet engin du démon Du coup actuellement la manière dont ça se passait Je vais commencer par utiliser la Nautix Étant donné que je connais déjà la Easy Ride Et que j'ai déjà essayé une fois la duotone Ça me permettra d'avoir la nouvelle voile Pour entre guillemets me recalibrer Réessayer des choses Et voir les différences Après avoir essayé les deux d'affilée Donc actuellement je vais me mettre à l'eau Je vais vous embarquer avec la GoPro Vous aurez tous les rushs Tous mes ressentis etc évidemment Et voilà Concernant le vent Actuellement on a un petit marin On est à Port-le-4 toujours On a un petit marin Donc on est assez off ici C'est assez plat Entre 8 et 10 nœuds Suffisant Les conditions parfaites que je vous conseille Pour apprendre Pas plus de vent C'est le mieux Pour au début Pour les premiers bords Surtout avec du gros matos Bon et on commence par la Nautix À la limite Il y a quand même une question Qu'on pourrait se poser C'est quelle est l'utilité De prendre une voile en d'accro Lorsqu'il existe Des super voiles monofilmes À côté Et bien sachez Pour plusieurs raisons Déjà la durabilité Et l'accessibilité Une voile en écran C'est quand même Bien moins Bien plus solide Bien moins cassante Une voile en monofilm Même si ça reste du tissu C'est plus facilement réparable C'est plus facilement accessible Pour quelqu'un qui débute Niveau prix C'est aussi souvent un peu préférable Les packs pour les voiles Débutants comme ça Les voiles Un peu école de voile Sont vraiment des packs pas chers Et qu'on peut trouver Des petites tailles Avec des prix vraiment abordables Là actuellement On a une 4-5 Mais sur certaines Sur certaines On peut même descendre Avec des tailles Descendant jusqu'à 1 mètre carré Oula Première sensation Ce que je ressens directement C'est la souplesse de la voile Ça qu'à chaque petit coup de pumping Elle se creuse vraiment fort Et ça Vous voyez le haut de là Vraiment il est très très mou Et ça C'est pas un gros kiff Je ferais pas une voile Un peu plus rigide Qui scie un peu mieux Ça évite qu'elle se déforme Dans le temps Là elle est vraiment molle Elle est vraiment réglée En mode tranquille Pourtant Elle est vraiment bien réglée Je l'ai vérifiée avant Mais Elle est très molle Elle en marque Alors on va se mettre Dans le vent Un peu plus Mieux Hopla Petit doc Pour le style Wouhou Le SD Il ne se fait pas Enfin le mât Comme ça Vous voyez qu'il est vraiment plus grand Que vous allez voir À côté des autres Et pas si lourd Dans les mains Ça c'est ça C'est assez sympa Le mât SDM Il est assez léger On marche Je m'attends d'avoir un truc Qui tracte un peu plus Néanmoins On sent que la voile À chaque fois qu'elle se déforme C'est ici qu'elle vient appuyer Elle vient nous emmener vers l'avant Il n'y a pas beaucoup de vent Mais on pourrait se faire surprendre Et que ça parte légèrement en catapulte Prenez en compte Que là on parle aussi De la nautique Dans son pack Dans son intégralité C'est le pack intégral Qui est vendu avec Avec le wishbone Le mât La voile Etc Donc le pack est pensé Pour être étudié ensemble C'est le cas aussi Pour la side on La easy ride La 4 m qu'on va utiliser Juste après Mais pas le cas Pour la du automne Où on avait juste la voile Et le reste C'est du matériel Débutant aussi Comment on peut faire des bêtises Avec ça c'est cool Où je me rentre Une pour le doc tac Allez Retour à terre On va essayer La deuxième voile Donc test de la nautique S'effectuer Pour revenir très rapidement C'est une voile Qui selon moi Est trop souple Trop souple Dans l'idée Où à chaque rafale Du coup Elle va se creuser de trop Et du coup Vous emmener vers l'avant Pour un débutant Vu qu'évidemment Là je parle pour un débutant Je teste des voiles de débutant C'est une voile Qui va vous surprendre Au début C'est une voile Qui à chaque rafale Etc Dans des conditions Assez light Comme ça Va vous emmener vers l'avant Assez vite Et peut vous emmener Un peu vers la catapulte Je pense au harney Néanmoins Il faut toujours dire Des trucs positifs En dehors En dehors Que j'aime bien Le design De la notice Ça reste une voile Qui est vraiment sympa En fonction des prix Aussi Je mettrai les prix ici Je vous dirai Laquelle est la moins chère A la fin Le pack complet Le pack complet Ou moins cher Et c'est une voile Qui reste quand même Assez légère en main Il n'y a pas à dire Elle est assez doux Genre elle se lève facilement Je vais même relever Au mât D'une facilité Qui m'a un peu impressionné Malgré ses 4 lattes On a la voile La plus lattée du groupe Donc voilà Maintenant on va pouvoir tester La duotone alpha Qui est derrière moi La jaune Duotone alpha C'est qui part Déjà dans un premier temps On sent vraiment Le fait qu'il y ait 3 lattes en haut Dans l'idée Vous voyez que Qu'un autre Elle ouvre moins Lorsque je fais ce petit pumping Elle se creuse aussi Mais Par rapport à l'autre Le creux est plus en face Donc Il est plus par rapport A notre position naturelle des mains Il va plus venir Accompagner Et venir nous tracter gentiment On sent quand même Que le mât Pour info Le mât est différent Il n'y a que le mât Le wishbone Qui est du automne Sinon Le mât C'est un gastrin 160% carbone Donc le mât Peut-être le plus haut carbone Qu'on va pouvoir essayer Qui est sur la voile On est allé On est allé Comme tout à l'heure Un aller Un demi-tour On va jouer avec Et on va voir ce qu'on en pense On sent qu'il y a un peu plus de rigide Édité en haut Et par rapport à Nautix Il ne va pas se cacher J'aime mieux Niveau poids par contre Je ne sais pas si c'est le wishbone Ou quoi que ce soit Quand je l'ai porté Je l'ai senti déjà Je la trouve un peu plus lourde Il faut avoir en fonction du poids total Mais en main Je la trouve plus lourde Elle est plus contraignante A porter que la Nautix Et le souci Que je retrouve à peu près Dans tous les duotones C'est que Ah j'arrive pas Elle parle pas Je ne sais pas Si vous voulez que je veux dire C'est comme en plancher à voile C'est du feeling C'est mon équilibre Avec ma voile Je sens quand elle me tire Je sens quand elle est Ce qu'il faut que j'arrête de tirer Et c'est grâce à ça qu'on sait Genre on n'a pas une écoute On n'est pas fixe La duotone Elle est assez neutre dans les mains Pour un débutant Qui vient chercher ses sensations Ce sera un peu plus compliqué D'avoir un feeling Un peu La duotix avec moins ce souci Mais en échange Elle est emmenée vers l'avant Elle malgré le fait Qu'elle soit molle aussi Elle t'emmène Mais elle te le montre pas Genre Tu te fais surprendre Parce que tu sens pas Que ta voile est en même C'est assez bizarre Genre tu pourrais border Jusque là Limite sans t'en rendre compte Je sais pas à quoi sert Le deuxième là Par contre Peut-être à baisser la voile Pour un Ah ouais Peut-être à baisser la voile Pour un débutant Mais à ce moment là Ouais c'est un point négatif Là dessus Si je peux me permettre Du automne je suis désolé C'est vraiment des voiles A partir de la 4 mètres C'est des voiles pour les grands Alors que la 4 mètres En vrai Je pourrais la donner un plus petit Genre dans du vent Faible Je pourrais donner quelqu'un De 14 ans Qui commence à bien s'ébrouiller Je pourrais donner une 4 mètres Mais ouais Le wishbone est vraiment super haut Déjà là Moi j'aime bien Le wishbone un peu bas Au niveau de la poitrine Et là Je ne sais pas Déjà le manque de feeling Ouais il est important C'est impressionnant J'arrive pas à sortir ma voile Je sais pas quand est-ce qu'elle m'emmène C'est C'est pour moi Ça c'est un bon Un limite Un bon red flag Pour l'achat d'une voile Après c'est évidemment Que ma moto perso Mais pour un débutant On va avoir un peu plus de mal Du coup à sentir sa voile A sentir la voile Qui nous emmène A sentir ce que la voile A nous dire Allez maintenant Faut rentrer Ouais là j'ai du mal A trouver mon équilibre J'aurais Elle emmène Mais Elle emmène fort d'un coup Puis genre Pas vraiment du tout Nous dans les mains Il y a d'impression qu'elle veut faire avancer Par contre niveau perf Je pense que c'est la meilleure Waouh Et bah du coup On a pu découvrir cette deuxième voile Donc la Duotone Alpha Qui est actuellement derrière moi Putain quel bonheur d'avoir le retour Juste à côté La Duotone Alpha Que dire Déjà Malheureusement Et je Evidemment parler des points négatifs En premier Parce qu'il faut parler des points négatifs En premier La voile ne donne aucune sensation Pour moi c'est plus gros soucis La voile ne donne aucune sensation La voile ne donne Pas de signal Par rapport à la Nautix La voile déjà Ne nous emmène pas vers l'avant Genre Elle nous Elle surprend Mais elle ne nous emmène pas en catapulte Elle nous emmène devant nous Ce qui est entre guillemets Gérable Point positif C'est aussi ces trois latents Qui permettent d'avoir un haut Un peu plus fermé Qui permet d'avoir un peu plus de raideur Donc qui évite que la voile S'ouvre de trop Et ça Il n'y a pas à saluer C'est quand même pas mal Et point négatif Vraiment qui pour moi Est le plus gros red flag C'est la hauteur du wishbone Alors même si je pense Que du coup Il y a moyen de le mettre Sur le deuxième oeillet du bas Pour pouvoir la réduire Je pense que ça doit du coup Un peu ruiner les performances Entre guillemets Mais vous voyez bien Que entre La duotone Où le bas Il est ici A la même hauteur Bah en fait Lui il est vraiment plus bas Là ça m'arrive Ça m'arrive à la fesse Là où là Ça m'arrive limite Bah En dessous du pec Donc il n'y a pas à dire C'est pour moi Le plus gros point négatif De la duotone Donc pour un adulte Pourquoi pas Pour un enfant Moins Même si je trouve Que c'est les voiles parfaits Pour les enfants Ça pour qu'ils puissent Apprendre complètement On passe du coup maintenant Avec la dernière voile De cette catégorie Celle que je connais le plus Et je vais pouvoir l'essayer Après avoir essayé Les deux voiles Donc la Sidon S-Ride En 4 mètres 3 lattes Un design un peu plus Classique Que la duotone Évidemment Parce que la duotone Je mets tous mes points Niveau couleur Et on va l'essayer Même si c'est une voile Que je connais déjà Ça permettra de vous redonner Les retours Après les deux Déjà Premier feeling Dès qu'on la prend moins C'est une voile Qui est moins souple Qui va moins chercher Qui est moins Moins élastique Que les autres Peut-être est-ce dû Autant qu'elle a passé Autant qu'elle a déjà Servi à naviguer Mais déjà C'est une voile Qui est moins souple Et qu'a ce feeling Cette entre-deux Qui est mieux Néanmoins Par rapport à Nautix Il n'y a pas à dire La Nautix C'était pour moi Celle qui était La plus légère La 4-5 Qui était la plus légère Mais on retrouve Du coup Une voile Qui pour moi Est un peu plus équilibrée Peut-être que c'est le temps Qu'il l'a fait Je ne sais pas Peut-être seulement Les trois lattes Un peu mieux disposées Le haut On ne le sent pas trop Contrairement à Nautix On sentait vraiment Un défaut de puissance À chaque fois qu'on bordait Là ça s'ouvre Mais on ne le sent pas trop On se fait moins se reprendre Par la voile Il n'y a pas à dire Il n'y a pas grand chose à dire Pour moi C'est la voile la plus polyvalente Celle qui la Je pense que tu as Mais on avait les deux extrêmes La troll n'a pas assez Et là on a la La bonne Entre guillemets Le wishbone Est assez léger À prendre en main La duotone Je trouvais trop gros Trop lourd Là la voile est bien Moi je vais faire mon demi-tour Dès maintenant Du coup on se retrouve Pour le débrief final Après avoir utilisé La Cylon Ease Ride Qui est la Ease Ride Je ne sais pas N'hésitez pas Corrigez-moi dans les commentaires Je ne sais pas Identifiez-les C'est très important Pour qu'ils puissent savoir Que j'ai essayé leur voile Donc on se retrouve Du coup avec cette voile Qui est pour moi Et c'est mon Navi perso Pour un débutant La meilleure Comme je vous ai dit Qu'il y a Cette polyvalence C'est entre deux Qu'on recherche Qui n'est pas trop molle Comme la Nautix Mais pas trop raide Comme la duotone Et qui a à la fois Un peu de sensation Dans les mains Enfin bref J'espère que cet épisode Vous a plu Si jamais Vous avez envie Que l'année prochaine On puisse tester Plus de voiles Comme ça Qu'on puisse essayer De faire plus de trucs Et en dehors des voiles Débutants aussi Tester plus de matériel En général N'hésitez pas Abonnez-vous C'est très important J'aimerais pouvoir En faire plus Vraiment Que ça soit en kite En planche Quel que soit le domaine J'ai envie de pouvoir Vous les faire essayer Donc n'hésitez pas Abonnez-vous Fort Très important Cliquez fort sur le bouton Activez la cloche Même si vous savez Que tous les lundis On sort un épisode 17h30 Et venez nous follow Sur Instagram Ça coûte rien C'est sympa On met des bêtises Quand on y pense Et voilà Donc je vous souhaite A toutes et à tous Une excellente Fin de journée Un excellent été Et n'oubliez pas Mettez vos progressions Sur Instagram Envoyez-nous des trucs Mettez avec le hashtag School Taverne du Ride Voilà C'est celui Qu'on va mettre là Comme ça Vous allez avoir une idée Vous mettez tout Comme ça On va pouvoir venir On viendra voir On repartagera un story Evidemment Et si jamais Vous venez dans le coin Que vous avez envie De conseils Etc N'hésitez pas On peut toujours s'arranger Evidemment Pour que je puisse Venir vous faire passer Au niveau supérieur Enfin bref C'était Mathéo De la Taverne du Ride J'espère que cette vidéo Vous a plu On se retrouve la semaine prochaine Pour un nouvel épisode De je ne sais pas quoi Mais on verra bien Et je vous fais des gros bisous Allez A plus Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz